Comment se développe l'esclavage dans les colonies et pourquoi le commerce colonial a permis l'enrichissement de la bourgeoisie marchande européenne au siècle des Lumières ? Voici les deux problématiques que nous allons tenter d'expliquer ici à travers cette petite vidéo. Tout d'abord, depuis les grands voyages européens du XVe siècle et les premières installations de colonies en Amérique et dans l'océan Indien, les échanges commerciaux n'ont cessé de croître entre l'Europe et ses colonies. Au XVIIIe siècle, des ports comme Bordeaux, Nantes, dans le Royaume de France, Liverpool en Angleterre ou bien même Amsterdam dans les provinces unies, l'actuel Pays-Bas, s'agrandissent et servent de relais entre colonies et métropoles. Les Européens exportent ainsi de l'Europe vers les colonies tous les produits nécessaires au quotidien des colons, produits manufacturés en tout genre comme du textile, des armes ou bien des céréales, du vin par exemple aussi. En retour, les navires rapportent des produits tropicaux tels que le sucre, le café, le cacao ou diverses épices qui sont ensuite revendues très chères partout sur le Vieux Continent. Dans les plantations créées dans les colonies, on emploie des hommes originaires du continent africain où l'esclavage est pratiqué depuis l'Antiquité. L'esclavage est donc un phénomène ancien en Afrique. Il est pratiqué depuis longtemps par certains peuples africains eux-mêmes qui organisent le commerce des esclaves à l'intérieur du continent. C'est ce qu'on appelle la traite interne. La traite atlantique, commencée vers 1550, connaît un essor considérable au XVIIIe siècle. Les navires européens se rendent en Afrique pour acheter des esclaves qu'ils vont ensuite revendre dans les colonies d'Amérique. Les navires négriers sont surtout originaires d'Angleterre, de France, du Portugal et se fournissent principalement dans le golfe de Guinée, sur la côte ouest africaine, au niveau des tropiques. Au total, on estime ainsi à plus de 12 millions le nombre d'esclaves africains qui ont traversé l'Atlantique. Les esclaves sont tout d'abord capturés ou achetés par des rois ou des marchands africains. Ils sont ensuite acheminés jusqu'à la côte. Les plus recherchés sont les jeunes adultes masculins, mais il y a aussi beaucoup de femmes et d'enfants. Les capitaines des navires négriers européens les échangent contre des armes, de l'alcool ou du tissu. La traversée de l'Atlantique dure plusieurs semaines et est très éprouvante. Entassés et enchaînés sur l'entre-pont, c'est-à-dire la cale en dessous du pont supérieur où se trouve l'équipage pour les manœuvres, beaucoup d'esclaves meurent de maladies, d'épuisements ou de mauvais traitement infligés durant la traversée. Arrivés en Amérique, ils sont vendus aux enchères, aux colons, pour les travaux des champs essentiellement. Le travail dans les plantations d'Amérique est harassant. Les esclaves demeurent la propriété de leur maître qui a presque tous les droits sur eux. Ils sont mal nourris et mal logés et subissent de fréquents châtiments corporels en cas de désobéissance ou de tentative de fuite. L'espérance des vies des esclaves ne dépasse pas généralement une dizaine d'années. Les navires négriers sont ensuite chargés de produits tropicaux qu'ils ramènent en Europe. Ce commerce colonial profite aux marchands des ports européens qui s'enrichissent et se font construire d'imposantes demeures que l'on appelle alors des hôtels particuliers. L'essor du négoce entraîne de fortes rivalités entre les puissances coloniales. C'est notamment le cas entre le Royaume de France et celui du Royaume-Uni.